je reviens pour terminer bah pour continuer déjà je sais pas si je vais terminer je bien selon l'inspiration en tout cas pour continuer la série si tu veux cacher quelque chose à un africain mais cela dans un livre et je m'apprécie sous le livre le plus commun des africains qui soit disant est censé être leur livre de chevet la bible pour trouver des réalités qui sont dans ce temps c'est dans ce livre là que nous pouvons ramener à notre vie aujourd'hui et les appliquer pour qu'il y ait vraiment un réel changement dans nos vies aujourd'hui je vais parler de la coutume la tradition l'importance la valeur de la coutume et de la tradition pourquoi parce que le christianisme les églises revêlées ont fait comprendre aux pauvres africains que tout ce qui relève de notre coutume tout ce qui relève de notre culture tout ce qui relève de nos ancêtres ce n'est que pure sorcellerie c'est mauvais c'est à rassembler tout dans l'ensemble et à mettre dans la poubelle et à gérer il ya certaines obédiances même que le jour on te dit que non la coutume égale la sorcellerie faut faire attention qui libres à chacun d'accepter de croire ce qu'il veut mais moi aujourd'hui je viens juste au travail de cette vidéo pour te montrer dans ton livre de chevet là dans le livre sur lequel on se base pour te dire que ce qui est pour toi ce qui est de ton originalité c'est mauvais il faut que tu reprends c'est des autres pour qu'on puisse un peu réfléchir que tu utilises ton cerveau ton intelligence pour regarder par toi même et réfléchir avec ton intelligence de voir que non mais au en train de jésus c'est lui le nerf de la guerre jésus là dont mathieu chapeute 1 on a fini de citer son arbre généalogique l'enfant né on va te dire par la suite qu'est ce que ses parents font à cet enfant là ses parents vont l'emmener au temple ses parents vont aller le présenter au grand prêtre simon ils vont aller le présenter au grand prêtre ils vont apporter des offrandes liées à leur catégorie ils vont apporter des pigeons au huitième jour de l'enfant cet enfant là va être circoncis selon les rites juives selon la tradition juive les rites et la tradition que moïse abraham leurs ancêtres avait établi de père au fils c'est ça que les parents de cet enfant là marie et joseph ont appliqué sur jésus dès sa naissance au courant de la vie de cet enfant là ils ont continué il a continué à aller dans les temples dans les synagogues selon la tradition selon la coutume juive la preuve à 12 ans on vous dit que non ses parents l'avaient perdu qu'il était déjà il se retrouvait déjà dans le temps contre de prêcher avec les gens après quand il disparaît dans la bible quand il va revenir on va le retrouver toujours dans le temple même quand on va te dire que voilà il a été tenté parmi les trois tentations on va te dire que le diable a pris il a mis au sommet du temple toujours le temple c'était le lieu sacré de la culture juive du judaïsme jésus-christ n'était pas chrétien mon frère jésus-christ n'était pas chrétien ma soeur jésus-christ n'était pas chrétien tu vas prendre la bible tu vas c'est qu'il a été juif du début jusqu'à la fin il a vécu comme un juif il a respecté tout et même tu as même tu as même de rendre compte que même les circonstances de sa mort d'après les prophéties et selon ce qui s'est accompli ça s'est accompli dans le cadre des cérémonies juives il a fallu qu'il puisse mourir pendant la pâques il a fallu qu'il puisse mourir un vendredi il a fallu donc il y avait une correspondance par rapport à leur culture par rapport à la tradition et tout la vie de jésus a été fait même pour réaliser les prophéties selon la tradition juive et lui même il va dire je n'étais pas venu pour venir abolir la loi non il était venu pour l'accomplir il était venu en fait apporter un rayon de lumière parce qu'au fil des années les hommes ont alourdi la coutume avec des choses qui ne relevait pas de l'amour qui devenait qui faisaient en sorte que la loi la tradition devienne pesant difficile pour écraser les petits les pharis et puis j'avais créé une caste ou pour opprimer le peuple au nom de la région et chaque fois dans chaque peuple chaque fois que les gens s'égarent le bon dieu on voit un esprit de lumière qu'il vient pour venir remettre les choses en ordre qui vient pour venir recadrer les choses et c'était ça la mission de jésus il est venu apporter la l'amour il est venu recadrer les choses mais il n'est pas venu pour les annuler les apôtres quand tu cites là tous les jeux que les apôtres l'église primitif les apôtres sont restés juifs les apôtres n'étaient pas chrétiens le mot chrétien ce sont les prêts les chypriotes qui leur ont dit que dans vous vous êtes des chrétiens chrétiens ça veut dire comme crise ça veut dire ceux qui vivent comme crise ils étaient juifs du début jusqu'à la fin mais il avait la particularité de d'apporter le message d'amour de jésus du christ et c'est pour ça que nous autres les ont appelés chrétiens mais eux mêmes ils n'étaient pas chrétiens la preuve tu vas voir l'apôtre pierre malgré le rang qu'il avait il avait eu du mal à pouvoir s'ouvrir à ce qu'ils appelaient les hommes les impies les impurs les gentils les gens des nations il était même hypocrite à un certain moment quand il se retrouve avec le les prosélytes d'autres personnes qui voulaient devenir juif il fait sembler de manger avec eux parce qu'ils regardent à gauche à droite il n'y a pas d'autres juifs qui les regardent ils se semblent de manger mais qu'il y a des juifs qui arrivent et fouillent donc même jusque là et le pire même il ya un il ya une partie ou pour que pierre aille soigner jeu quelqu'un je sais pas c'est ananas ou c'est qui tu vas voir que il faut que je lui donne une vision il lui montre la nourriture interdite d'après il dit non mais jamais c'est interdit je peux pas les manger je peux pas les manger ils refusent malgré que le banlieue du dit il insiste trois fois pourquoi parce qu'ils étaient restés attachés à leur racine à la loi de moïse jusqu'au bout il partait au temple à la prière de 9 heures à la prière de 15 heures ils ont respecté jusqu'au bout au point même que les apôtres là le clergé est resté à jérusalem c'est paul qu'ils ont mandaté pour dire que notre toit va chercher les païens là bas va chercher les païens nous on se mélange pas avec eux ils ont refusé ils sont restés juifs jusqu'au bout et c'est paul quand il est parti il a essayé d'aller prendre les gens à gauche à droite pour les ramener et même pendant qu'il avait eu cette mission lui même aussi il était resté juif quand tu vois bien aller lire les actes des apôtres tu vas voir il est parti en voyage et tout il ya un moment il revient toujours au temple il se rase les cheveux il continue à faire les rites juives ils sont restés dans leur tradition malgré qu'ils ont suivi ils ont reçu le message de jésus ils s'en ont pas écarté maintenant toi africain tu veux suivre le message d'amour de jésus toi maintenant on te dit non 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 ta culture c'est mauvais ta coutume c'est mauvais tes traditions c'est la sorcellerie c'est diabolique jette vient prendre pour nous est-ce que tu les as vu et j'étais pour eux non ils sont restés dans leur authenticité jusqu'au bout ils ont continué à suivre le message du christ jusqu'au bout tout en restant juif ah non oublie ça ils sont pas ils n'ont jamais les les chrétiens de l'église les juifs là ils n'ont pas ils sont pas devenus chrétiens comme toi qui a jeté tu t'es détourné totalement de ce qui est à toi pour aller coupé paul celui des autres non mais tant qu'elle est la leçon la leçon c'est que la coutume la tradition à une valeur c'est ça qui fait la force d'un peuple c'est ça qui fait la force d'une nation c'est ça qui fait la force d'un peuple je me répète c'est ça qui fait la force d'un peuple donc toi aujourd'hui qui te dit chrétien et qui a coupé les liens tous les jours tu es là je coupe les liens je coupe je coupe je coupe je coupe oui c'est bien tu coupes mais tu te retrouves un arbre coupé à la souche à la racine on connaît la suite donc pas longtemps tu seras un bois sec dès qu'on met le feu tu brûles les chrétiens là il y avait ils pouvaient retrouver leur généalogie de la racine jusqu'au sommet des feuilles mais toi tu es déraciné toi tu es suspendu en l'air tu es ni fils d'adam ni fils d'abraham ni fils d'été de tes âgés de tes âgés de tes grands-parents tu es nulle part et voilà la conséquence c'est que l'afrique est ce qu'elle est tu es chrétien tu pris tu mens tu descends rien ne change on est toujours les plus malheureux on est toujours les derniers parce que l'expérience a montré que toutes les peuples qui sont restés dans leur originalité dans leur authenticité les asiatiques comme je le dis les chinois les bouddhistes les indiens tout ça malgré les difficultés ils tombent parce que le fil conducteur n'a pas été coupé le lien avec leur souche n'a pas été coupé mais nous qui avons coupé vraiment coupé de gens que tous les jours tu vas à l'église pour couper mais vraiment coupé des chers coupé quoi regarde toi même fait le bilan il ya un problème donc bref quand tu finis de lire tous ces versets toutes les choses que je viens de relever là tu vas te rendre compte que la tradition est importante reste chrétien si tu veux c'est ton choix mais on retourne pour aller chercher comment est-ce que ça se fait chez toi renoue avec la tradition ce n'est pas un péché il ya un autre verset je pense que c'est proverbe qui dit il faut pas dépasser la borne que les ancêtres ont placé si je retrouve ça pendant le montage je vais te mettre mais toi aujourd'hui tu es chrétien la borne que tes ancêtres avaient placé les interdits qu'ils avaient dit faut pas faire c'est faut pas faire ça parce qu'ils avaient déjà compris pourquoi aujourd'hui tu les tu les tu ne les respecte pas tu les as effacés d'un revers de la main au nom de la foi mais regarde les conséquences tu pris tous les jours depuis des dizaines des années depuis 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 rien ne change là tu tourneront chaque année tu vas chez les pasteurs on met les pieds on met les mains en chasse les démons en chasse les esprits de pauvreté de mal et marie de nuit tous les jours c'est là tu tournes dans la boutique taxe place je m'arrête là ce qui est bon prend ce qui est mauvais rejette prend aussi pour aller chercher à faire des recherches de ton côté parce que c'est un travail c'est un travail pour aller maintenant retourner chez toi pour aller demander à gauche à droite comment ça se fait si tu veux retourner vraiment à l'originalité c'est notre culture c'est de l'oralité de bouche à l'oreille faut maintenant que tu fasses le travail d'aller demander auprès de ceux qui connaissent et ceux qui ont eu la grâce aussi d'écrire là dessus va lire va sur les réseaux sociaux va t'informer il ya des gens qui font des émissions pour expliquer comment ça se passe la tradition africaine la culture africaine les symbolismes des uns et des autres comment ça se fait chez nous va voir va te renseigner va chercher et tu trouveras n'est ce je trouve demander et l'on vous donnera je vous dis maintenant à la prochaine sur cette même série